Compte tenu de mon état vocal, je ne sais pas si l'expérience va marcher aussi bien que d'habitude, mais on va essayer. Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Eh oui, ça marche ! Si les Français ne nagent pas tous dans le bonheur, nos hommes politiques, eux, ont l'air très satisfaits de leur sort et affichent une autosatisfaction béate quasi permanente. Vous me direz, ça fait une moyenne. Notamment avec cette occasion qui leur est donnée de démontrer leur créativité en mettant leur grain de sel pour les nouvelles appellations régionales. Pas un président de région nouvelle qui ne s'exprime sur le sujet avec l'enthousiasme des combattants de l'inutile. Dans le Nord, le nouvel élu, plein d'assurance, c'est normal, il en vient, déclare solennellement « Une nouvelle région, c'est une ambition nouvelle pour la France ». À sa place, j'aurais plutôt dit que c'était une nouvelle ambition pour la future région, puisque c'est pour ça qu'on en a fait une nouvelle. Avant de trouver le nouveau nom à la région qu'il préside et afin d'étaler son goût modéré pour la concertation, ce monsieur n'a pas hésité à demander leur avis aux lycéens, aux écoles maternelles, aux partenaires sociaux, aux associations, aux comités de quartier et aux abonnés au gaz. Je me retiens de lui envoyer l'adresse de mon beau-frère pour que celui-ci, bien que vivant dans le Cantal, puisse avoir aussi son mot à dire. L'appellation « Hauts de France » semble tenir le haut du pavé, reléguant la dénomination « Nord » aux oubliettes de la géographie. Décidément, ce pauvre Nord, malgré le succès du film de Danny Boone, semble irriter les belles consciences. Déjà, le breton que je suis avait souffert quand on a remplacé les côtes du Nord par ses ridicules « côtes d'Armor ». En effet, pourquoi le Morbihan ou l'île-et-Vilaine seraient-ils moins armoricains que la région de Saint-Brieuc ? Il n'y a pas que les nordistes qui vont déguster avec ces belles fusions. On a réuni les basques avec les limousins dans une région improbable qui risque de s'appeler « acquis-poivins ». Pratiquement le tiers du pays où les échasses et le béret se mélangeront avec la porcelaine. Je sais bien que les espadrilles sont béarnaises et les pantoufles charentaises, mais de là à rapprocher Biarritz et l'île de Ré, il y a quand même une marge. Vous allez où cet été ? À Jurançon, près de Pau. C'est pas vrai. On va être voisins, nous on est à La Rochelle. Passez nous voir, il n'y a pas plus de 500 bornes. La Bourgogne sera réunie à la Franche-Comté, ce qui n'est pas complètement hérétique, si ce n'est dans l'appellation qui risque d'emporter le morceau « Franche-Bourgogne », ce qui sous-entend qu'il y en a une autre beaucoup plus sournoise. D'aucun suggère aussi « Bourg-Comté », pour ma part, si j'avais voix au chapitre, je proposerais « Comte-Bourré », puisqu'on est quand même dans une région de vin. La palme de l'intelligence créatrice revient à ceux qui ont affaire à l'Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne et qui ont pensé à Carla, le C de Champagne, A.R. d'Ardenne et L.A. de Lorraine-Alsace. Car là, c'est Nicolas qui va être content. À ce petit jeu-là, on pourrait aussi pondre Charlot ou même Chardasso, voire Rennes-Ladène, Rennes de Lorraine et L.A. d'Alsace et Dène d'Ardenne. Il est aussi question d'Austrasie, c'est sûr, ça fera plaisir aux quelques descendants des Mérovingiens s'il en reste. Et a-t-on pensé aux costumes folkloriques dans tout ça ? L'Alsacienne va-t-elle garder ses belles oreilles de Mickey si on la mélange avec une champenoise ? Heureusement, on ne nous a pas regroupé la Picardie, les Pyrénées, le Pas-de-Calais et la Côte d'Azur. Sinon, on aurait certainement eu droit à un très beau Pipi-Caca. Oh, il ne fallait pas la rater, celle-là. Merci, mon cher Philippe, et à dimanche prochain. À dimanche. Merci.